Tortuga, été 1933, me voilà devenu James Bond, ce bon vieux James flânant au milieu de créatures pulpeuses, charmant chacune avec mon irrésistible rictus, mes dames blanches, mes lèvres pulpeuses et mon slip de bain. Et comme pour ajouter au romantisme ambiant, un petit groupe typique de musique provinciale, nous joue la sérénade aux abois. Le son du colibri qui perce cette journée si tauride et Pamela, qui... Mais qu'est-ce ? Un rêve ? Un de plus ? Je ne suis pas avec Pamela, je ne suis donc pas James Bond, mais qui diable a pété ? Tu prends l'apéro, hein ? Si tu ne veux pas réveiller tes voisins, bien que nul d'autre tu t'embranles royalement, admettons, si tu veux préserver ce qui te reste de dignité, alors je te conseille d'isoler phoniquement ta cellule. Pas ta prison, pas ta cellule, ton habitacle, ton van, t'as compris. Avant de commencer, il te faudra suivre les mêmes étapes que pour le sol. Je te remets le lien juste ici. Nettoie les zones que tu vas coller, ça évite de laisser des traces de gras et de se retrouver avec un problème sur la tête. Ensuite achète des tasseaux et peins-les histoire de les protéger un peu d'humidité. Les coller avec la même colle que j'ai utilisée pour le sol et voilà, tu es fin prêt. À ce stade, tu dois choisir si tu mets un lanterneau ou pas. Si c'est le cas, pose ton lanterneau avant et fais tes ouvertures, fenêtres, etc. Moi je n'en veux pas et j'expliquerai dans ma dernière vidéo mes choix. Continuons. Autant l'isolation n'empêchera pas de ne pas entendre un feu d'artifice, autant tu ne seras pas réveillé lorsque la pluie tombera sur le toit de ton fourgon aménagé. Je fais ce choix alors que finalement peu de gens en parlent sur le net. Pourquoi ? Parce que... Je vais t'expliquer, autrement il n'y aurait pas de vidéo. Je disais donc que l'isolation phonique est aussi importante à mes yeux, voire même plus que l'isolation thermique. Déjà parce que l'isolation thermique, ça ne sera jamais aussi efficace qu'une isolation du bâtiment, autrement ta voiture sera un bunker ambulant. Alors que l'isolation phonique te permettra quand même de diviser par trois l'intensité du bruit extérieur. Des voisins de camping un peu soifards, les orages d'été, la pluie qui résonne sur le toit ou le flic qui frappe à ta porte pour te virer d'un spot interdit. Il y a tout de même un inconvénient et de taille, ou plutôt devrais-je dire de poids. En effet, le paquet de 3 mètres carrés fait environ 10 kilos. Du coup, ça allonge le facteur poids de 20 kilos pour mon fourgon vu que j'ai acheté deux paquets. Il y a un filier dans le descriptif, of course. Mais dormir tranquille n'a pas de prix, c'est d'ailleurs le principal critère de tout le travail d'aménagement de mon van et tu comprendras. L'isolation se présente sous forme de petits panneaux au revers collant et plutôt fort collant d'ailleurs, ressemblant fort à du shingle. Et l'autre côté, un revêtement alu au marquage quadrillé qui permet de découper les feuilles précisément et de repérer facilement les mesures. L'ensemble se groupe très bien et se met en place facilement. Une seule lame de cutter suffit d'ailleurs à découper proprement et très facilement les 6 mètres carrés que j'ai achetés. Une paire de gants est livrée avec le paquet histoire de ne pas finir comme Wolverine. J'ai préféré ce produit à un autre qui pourtant avait visiblement fait ses preuves juste parce qu'il était à 20 euros moins cher. J'ai regardé les différentes épaisseurs de disponibles du 2,2 mm ou du 3 mm mais j'ai imaginé une faible différence de performance entre les deux alors j'ai pris le moins cher. Pas con. Maintenant si tu veux prendre le plus cher vu que c'est délire et filier, faites au plaisir. En revanche, j'ai livré que sur les parois la pose est moins fastidieuse que pour le toit. Une roulette ou un couteau à marouflé n'est pas du tout utile. Le marouflage se fait facilement à la main sans oublier les gants si tu veux pas faire la pub satirique de Red Air pour les plus vieux. Bien entendu, faites en sorte que la tôle soit dépourvue de graisse, je l'ai déjà dit au début ça. Autrement ça risque de ne pas coller. Parfois seuls quelques morceaux suffisent à insonoriser une plaque de tôle entière. Elle a un effet amortisseur de choc sur la tôle. Le son, enfin l'onde qui porte le son, peut être considéré comme un choc. Du coup, je vais poser ce revêtement absolument partout, sauf sur les passages de roues. Aucun risque que je pique un roupillon à l'arrière pendant que ma femme conduit mon fourgon. Pas envie de m'ouvrir quand même, ça va. Oui, les femmes savent pas conduire, ben attends, au même titre que les arriégeois. Enfin, les arriéjoises. L'insonorisation est impressionnante. Depuis la cabine, j'entendais souvent les portes arrière couiner. Maintenant, c'est fini. Lorsqu'on est à l'intérieur, on ressent vraiment la différence. Il suffit de frapper sur les parois pour se rendre compte des zones insonorisées de celles qui ne le sont pas. Voilà, mon véhicule vient de prendre 20 kg sur la balance, mais je serai tranquille pour dormir. La prochaine étape, c'est l'isolation thermique du plafond et des parois. N'oublie pas de t'abonner, de liker chacune de mes petites œuvres d'art vidéographique et je te dis au revoir. Sous-titrage ST' 501